A l'origine, j'avais rédigé le chapitre précédent en vue de sa diffusion à la radio. Quand on vous accorde simplement dix minutes d'antenne, il faut de toute évidence être concis. L'une des raisons qui m'ont conduit à présenter la morale sous les trois aspects qui la composent, avec mon image de bateau naviguant en convoi, et que cette distinction semblait être le chemin le plus court pour couvrir le sujet. Je tiens à mentionner maintenant une façon différente de présenter le sujet, adoptée par des écrivains d'autrefois, excellente mais trop longue pour être exposée à la radio. Cette présentation distingue sept vertus. Quatre d'entre elles sont appelées les vertus cardinales. Les trois autres sont les vertus théologales. Les cardinales sont celles que tous les gens civilisés admettent. Les théologales sont celles qui, en règle générale, sont reconnues des chrétiens seulement. Avant de traiter les théologales, j'aborderai les quatre vertus cardinales. Le terme cardinal n'a rien à voir avec les cardinaux de l'Église catholique. Il provient d'un mot latin signifiant « le gond d'une porte ». On les appelle vertus cardinales parce qu'elles pivotent, pourrait-on dire. Il s'agit de la prudence, la tempérance, la justice et la force de caractère. La prudence désigne le bon sens pratique qui prend la peine de réfléchir à ce qu'on fait et à ses conséquences probables. Aujourd'hui, on ne voit guère la prudence comme une vertu. Le Christ ayant dit qu'on ne peut pénétrer dans son royaume qu'en ressemblant à des enfants, beaucoup de chrétiens considèrent qu'il importe peu qu'on soit un imbécile pourvu qu'on soit bon. Mais c'est un malentendu. En premier lieu, la plupart des enfants font preuve de prudence quant aux choses qui les intéressent et ils pensent fort intelligemment. En second lieu, comme l'apôtre Paul le souligne, le Christ n'a jamais voulu dire à propos de l'intelligence que nous devions rester des enfants. Au contraire, il nous a demandé d'être non seulement simples comme des colombes, mais également prudents comme des serpents. Il veut un cœur d'enfant, mais une tête d'adulte. Il veut que nous soyons simples, affectueux, réceptifs comme le sont de bons enfants, mais il veut aussi que chaque lueur de notre intelligence soit consacrée à son service et prête au combat. Le fait de donner de l'argent à une œuvre de charité ne nous dispense pas de chercher à savoir si cette œuvre est un attrape-nigot. Le fait de faire de Dieu l'objet de nos pensées, par exemple quand on prie, n'implique pas de se satisfaire des idées enfantines d'un gamin de 50. Il est tout à fait vrai, naturellement, que Dieu ne nous aimera pas moins ou ne fera pas moins appel à nous pour son service, s'il se trouve que nous avons hérité d'un cerveau moins alerte. Dieu accueille aussi les gens peu intelligents, mais il veut que chacun utilise au moins l'intelligence dont il est doté. La consigne adéquate n'est pas « Soyez aimable, charmante soubrette, et laissez l'intelligence à d'autres, plus douée, mais plutôt « Soyez aimable, charmante soubrette, et n'oubliez pas que cela implique l'utilisation de votre intelligence autant que possible. » Dieu n'apprécie pas davantage les paresseux intellectuels que tout autre paresseux. Si vous envisagez de devenir chrétien, je vous préviens que vous vous embarquez dans une aventure qui va s'emparer de tout votre être, du cerveau comme du reste. Heureusement, il y a un juste retour des choses. Quiconque essaye honnêtement d'être chrétien constatera bientôt que son intelligence s'aiguise. Il est inutile de recevoir une éducation spéciale pour être chrétien, car le christianisme constitue en soi une éducation. C'est pourquoi un croyant sans culture comme John Banyan fut capable d'écrire un livre qui a étonné le monde entier, le voyage du pèlerin. La tempérance est malheureusement l'un de ces termes dont le sens a changé. Actuellement, il signifie habituellement abstinence de toute boisson alcoolisée. Quand la seconde vertu cardinale fut baptisée tempérance, elle ne signifiait rien de ce genre. La tempérance ne se référait pas spécialement à la boisson, mais à tous les plaisirs. Elle n'appliquait pas l'abstinence, mais un usage raisonnable ne tolérant aucun abus. C'est une erreur de penser que les chrétiens devraient tous être des buveurs d'eau intransigeants. L'islam, mais pas le christianisme, est la religion des abstinents. Bien entendu, s'abstenir de boisson forte peut être le devoir de tel chrétien, ou de n'importe quel chrétien à un moment donné, soit parce qu'il ne sait pas boire sans excès, soit parce qu'il se trouve en compagnie de gens enclins à l'ivrognerie et il ne doit pas les inciter à boire. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il s'abstient pour une bonne raison, de quelque chose qu'il ne condamne pas et qu'il se réjouit de voir chez d'autres. Une des caractéristiques d'un homme mauvais est qu'il ne peut pas renoncer à une chose sans vouloir que tous les autres l'abandonnent aussi. Telle n'est pas la voie chrétienne. À titre individuel, un chrétien peut juger bon d'abandonner toutes sortes de pratiques pour des raisons spécifiques, le mariage, la viande, le vin ou le cinéma, mais dès qu'il commence à dire que tel acte est mauvais en soi ou qu'il toise avec mépris ceux qui le pratiquent, il fait fausse route. On a commis une erreur magistrale en limitant le terme tempérance au domaine de la boisson. Cette notion incite les gens à oublier qu'on peut manquer de tempérance dans bien des domaines. Un homme qui fait du golf ou de la moto, le centre de sa vie, ou une femme qui consacre toutes ses pensées au fanfreluche, au bridge ou à son caniche, son caniche manque de tempérance, tout comme l'homme s'enivrant chaque soir. Naturellement, ses abus ne frappent pas tous les regards. La passion du bridge ou du golf ne vous fera jamais tituber au milieu de la route, mais les apparences extérieures ne peuvent tromper Dieu, lui qui sonde les cœurs et les reins. La justice a un sens plus large que cette discipline qui se pratique dans les prétoires. C'est le terme ancien coiffant tout ce que nous appellerions maintenant équité. Elle inclut l'honnêteté, le principe œil pour œil, la sincérité, le respect des promesses et tout cet aspect de la vie. La force de caractère comprend deux formes de courage, celle qui affronte le danger aussi bien que celle qui tient le coup sous la douleur. Avoir du cran est peut-être l'expression moderne qui s'en rapproche le plus. Vous remarquerez qu'on ne peut pratiquer très longtemps aucune des autres vertus sans que celle-ci entre en jeu. Il convient de faire une autre remarque concernant les vertus. Il y a une différence entre faire une action juste ou mesurée et être un homme juste ou mesuré, juste ou modéré. Un joueur qui n'est pas un as du tennis peut épisodiquement réussir un coup splendide. Mais un homme est bon joueur si ses yeux, ses muscles et ses nerfs entraînés par l'exercice répondent au mieux aux attentes sportives. Leur tonicité ou leur qualité subsistent même lorsque le champion ne joue pas. De même, le cerveau d'un mathématicien continue de fonctionner d'une façon particulière même quand il ne fait pas de mathématiques. Par le même processus, un homme qui préserve en des actions justes finit par acquérir une certaine qualité de caractère. Quand nous parlons de vertu, c'est à cette valeur-là que nous pensons et non à des actions spécifiques. La distinction est importante car si nous pensions seulement à l'acte lui-même, nous risquerions de privilégier trois idées fausses. Premièrement, nous pourrions penser que pourvu qu'on fasse l'acte juste, le pourquoi et le comment n'ont aucune importance, qu'on les fait volontiers ou à contre-cœur, en boudant ou avec joie, par crainte de l'opinion des autres ou parce que c'est une bonne chose en soi. En vérité, les actions justes, mais accomplies pour un mauvais motif, ne contribuent pas à développer à la qualité intérieure ou le trait de caractère qu'on appelle vertu. Or, c'est cette qualité qui apporte. Si le mauvais joueur de tennis frappe avec force, non parce qu'il le faut techniquement parlant, mais parce qu'il a perdu son carme, son coup peut, par pur hasard, l'aider à gagner la partie, mais cette réussite ne l'aidera pas à devenir un joueur de grande classe. Nous pourrions penser que Dieu demande simplement l'obéissance à un ensemble de règles, tandis qu'il veut en fait des individus d'un type particulier. Nous pourrions penser que les vertus sont nécessaires uniquement pour cette vie présente et que dans l'autre monde, nous pourrions cesser d'être justes puisqu'il n'y aura plus raison de se quereller. Nous pourrions cesser d'être courageux puisque nous n'y courons plus de danger. Il est tout à fait vrai que nous n'aurons probablement plus l'occasion d'accomplir des actes justes et courageux dans l'au-delà, mais nous aurons beaucoup plus d'occasion d'être le type de personne qu'on ne devient qu'en accomplissant de tels actes ici-bas. Je ne dis pas que Dieu refusera de nous admettre dans son monde éternel si nous ne présentons pas certains traits de caractère. Je dis que si nous ne présentons pas au moins l'amorce de ces qualités, aucun contexte de vie ne pourra constituer pour nous un ciel, c'est-à-dire nous rendre heureux de ce bonheur profond et fort que Dieu désire nous donner.